Bonjour, bienvenue. Dans l'acte précédent, nous avons établi les profils de nos quatre personnages. Durant leur voyage à bord de la caravane, ils et elles avaient appris à se connaître, mais aussi à se quereller. Mais ces divergences durent vite être mises de côté dès que nos quatre détenus s'aperçurent que leur conducteur, le dénommé Balzac, avait mystérieusement quitté son poste avant que les chevaux tirant la caravane ne se déroulent. Les caravanes ne s'écroulent sur eux-mêmes, éreintées par le voyage en plein milieu du désert du grand vide et de sa chaleur accablante. Nos quatre protagonistes furent laissés à leur sort, bien qu'étrangement capables de se libérer de leur chaîne et de sortir de la caravane pour constater les faits. Mais la nuit glaciale du désert les précipita vers une bâtisse située non loin, sur une petite colline au beau milieu du vide. Le second acte, nommé Manoir, racontera les aventures et rencontres de Jedeor, Salomé, Den et Phelan, dans le bâtiment dans lequel il et elle s'apprêtent à passer la nuit. Tout cela était louche, se dirent-ils. Le conducteur qui disparaît sans aucune trace, les chevaux qui s'effondrent de fatigue, leurs chaînes qui furent déverrouillées, et tout ça pour arriver au crépuscule au pied d'un étrange bâtiment ? Non, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais l'heure n'était pas à la réflexion, car chacun et chacune savait que les nuits dans le désert du grand vide étaient fatales si l'on n'avait ni feu et couverture à disposition. Jedeor, Salomé, Den et Phelan arrivèrent donc à la grande porte du bâtiment qui, de par sa taille, semblait être un manoir. Sans se poser de questions, il et elle franchirent l'entrée pour se réfugier à l'intérieur. Mais une fois à l'abri du froid, il et elle furent pris d'un étrange sentiment d'inquiétude, comme si une menace leur pesait dessus, comme si quelque chose les surplombait dans l'obscurité, comme si le manoir les observait. Certes, la nuit glaciale du désert n'était plus leur problème. Mais il et elle se retrouvèrent plongés dans le noir total après que la porte du manoir fût refermée. La pièce dans laquelle nos quatre détenus se trouvaient semblait vaste, haute et surtout vide. Vide de tout meuble et mobilier, mais aussi vide de toute vie. Ce qui était paradoxal, c'est que ce grand bâtiment, ce manoir, avait dû, auparavant, accueillir plusieurs locataires à travers les générations et être rempli de richesses et d'activités en tout genre. Mais l'unique impression que l'on pouvait avoir désormais, c'est que le temps avait emporté toute trace de vie qui pût demeurer jadis dans l'enceinte. De même, on pouvait ressentir la platitude et la fadeur du désert à l'intérieur du manoir. C'était comme si le désert du grand vide était retranscrit entre les murs. Finalement, on n'aurait peut-être pas dû se précipiter à l'intérieur. L'ence à Dène d'une légère voix méfiante. Et à l'heure actuelle, on serait déjà mort de froid. Rétorque à Félan. Non, je ne suis pas non plus rassuré par ce lieu étrange. Mais là, tout est une question de vie ou de mort. Vous savez quoi ? Je ne veux rien savoir. Je retourne à la caravane. Des froids glaciales, j'en ai déjà connu. Vous, vous n'êtes pas habitué au changement de temps dans votre région, mais moi, à l'ouest, j'ai déjà vécu des nuits rudes. Affirma Dène motivé à ne pas demeurer dans le manoir. C'est de la démence ! lança Félan en tentant de retenir Dène dans le noir. Si tu comptes user de la toile de la caravane en guise de couverture, tu fais une grave erreur. Tu n'atteindras même pas la caravane. Aussitôt franchi cette porte que tu ne pourras plus marcher, tant tes membres seront paralysés par le froid. Tu me connais mal, répondit Dène, et si en effet je ne trouve rien pour me protéger du froid, j'éventrerai un des deux chevaux pour me blottir dans son ventre chaud à la place de ses entrailles. Laisse-le partir s'il veut, dit Salomé d'un ton nonchalant. Pour ce que ça peut nous faire, moi, je vais attendre que le jour se lève avant de repartir. Mais Dène était bien déterminé à ne pas rester dans le manoir. Il commença alors à essayer d'ouvrir la porte par laquelle nos quatre détenus étaient entrés, tandis que Félan tentait de l'en dissuader. Mais Dène s'aperçut avec stupeur que la porte était bloquée. Il lui était impossible de l'ouvrir. Il força le mécanisme, mais il sentait qu'une force retenait la porte l'empêchant de partir. Il commença à paniquer et à s'énerver en frappant la porte à coups de pied. L'inquiétude et le doute gagnaient de nouveau nos quatre personnages. L'absence totale de lumière empêchait de lire les expressions de chacun et chacune sur leur visage, mais il était indéniable qu'il et elle étaient pétrifiés d'être retenus emmurés dans ce manoir. Et alors que la panique se faisait grandissante, un son étouffé et éloigné se fit entendre, loin dans le noir. Le bruit était de plus en plus net et semblait se rapprocher de la position de nos quatre protagonistes qui furent alertés et sur leur garde. C'était comme si un intense bourdonnement grouillant qui, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, était difficilement supportable jusqu'à être accablant et agressif. Un profond mal-être s'empara de Jedeor, Salomé, Den et Phelan qui gémirent de douleur en se tenant les oreilles, tentant de résister au bruit persistant et irritant. Il et elles en tombèrent au sol, écrasés par le bruit strident. Leur supplice disparut alors en un fragment de seconde dès qu'une mince lueur apparut dans les ténèbres du manoir. Le silence total du vide abyssal de l'endroit était revenu brutalement après ce malaise auditif que venaient subir nos quatre protagonistes. Difficilement, ils et elles se relevèrent et pointèrent leur regard vers la lueur qui était soudainement apparue. Celle-ci s'approcha à petite allure de la position de nos quatre personnages qui rapidement purent mieux la distinguer. Il s'agissait en fait d'une torche tenue par quelqu'un. Jedeor, Salomé, Den et Phelan avaient à peine eu le temps de reprendre leurs esprits que l'individu à la torche leur adressa la parole d'une voix rassurante et apaisante. « Que le temps ne m'est pas encore emporté ! » dit-il d'un ton réjouissant avant de poursuivre. « Enfin ! Nous avons de la visite ! Je m'étais trop habitué au calme. De quelle désinvolture ai-je fait preuve ? » « Qui êtes-vous ? » s'écria Den paniqué et loin d'être rassuré par la calme attitude de l'individu à la torche. « Quel est ce mot du lieu dans lequel nous sommes tombés ? « Feste ! » répondit sèchement l'individu. « Je me nomme Feste pour vous servir. » ajouta-t-il. « Et ce maudit lieu, comme vous dites, est le domaine d'Al-Quasalbourg, enfin de ce qu'il en reste, c'est-à-dire son manoir. « Inutile de préciser que vous êtes les bienvenus dans ces demeures, mais au vu de votre méfiance, je le précise, vous êtes bienvenus. » Den était loin d'être à l'aise. Il était complètement paniqué par la situation et hautement perturbé par la présence de Feste, l'individu à la torche qui semblait disposer d'une immense sagesse. De leur côté, Jédéor et Phélan étaient restés distants. Feintant d'être encore affectés par l'agression auditive à laquelle ils avaient succombé, ce qui en réalité était encore le cas, ils examinèrent avec attention Feste qui venait de les aborder. Ce dernier était plutôt petit. La lueur de sa torche dessinait les traits de son visage qui étaient fins et lisses. Sa peau était très pâle et il était difficile de lui attribuer un âge. Il avait une barbe brune, des petits yeux, ses cheveux étaient camouflés dans un grand capuchon qui lui couvrait tout le corps. Détail relevé, le petit doigt de la main droite de Feste qui tenait la torche était manquant, comme s'il avait été coupé il y a longtemps. C'est Salomé qui entreprit la conversation et qui était déterminé à obtenir des réponses. Vous semblez en connaître beaucoup sur cet endroit. Vous êtes un gardien, un domestique ou le propriétaire peut-être. Non, rien de tout cela, répondit Feste. Je suis plutôt un adorateur, du moins, ce l'était il y a bien longtemps. Je dirais plutôt un fidèle serviteur, termina-t-il avec un large sourire qui en disait long. Un fidèle serviteur et qui est donc votre maître? demanda Salomé. Le renommé Al-Qualabur, dont ce manoir est sa dernière propriété. Sa fortune s'est éteinte au fur et à mesure que le temps l'a réclamé, pour les intérêts de son maître. Moi, je fais partie de l'héritage restant du domaine. Al-Qualabur? questionna Salomé. Ce nom ne me semble pas inconnu. Pourtant, il m'est impossible de le reconnaître. C'est parce que ce nom a jadis été trahi et que le temps a balayé sa grandeur. L'ençait Jedeor qui sortit du silence et qui semblait en savoir plus qu'il n'y paraissait. Trahi, certes, mais le temps n'a pas fait sa sale besogne. Détrompez-vous, répondit Fest en s'adressant à Jedeor. « De ce que j'en vois, il ne reste pas grand-chose de la majestueuse richesse d'Al-Qualabur, affirma Jedeor. Je connaissais l'histoire du défunt triompheur, mais j'ignorais qu'il s'était perdu dans le désert du grand vide. Cessez de blasphémer le grand Al-Qualabur, ordonna Fest d'un ton profond. Bon, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ou vous allez continuer de ressasser vos connaissances ? lança Salomé agacé. Jedeor, tu te montres très mystérieux, mais tu sembles savoir qui est ce Al-Qualabur. Tu peux nous éclairer ? Al-Qualabur fut celui qui mit un terme à l'existence de Moloch. Il triompha de lui lorsque le roi noir pénétra en Acarétie. Moloch sombra dans le gouffre qui porta son nom par la suite. Al-Qualabur devint, pour le peuple acarétien, une icône, un meneur, un symbole. Sa richesse émana de son triomphe sur Moloch et nombreux sont ceux qui le craignaient. Mais nombreux sont ceux qui le jalousaient, lui et sa fortune. Al-Qualabur quitta par la suite l'acarétie avec sa légende et sa fortune, mais il fut trahi. J'ignorais cependant que c'était ici qu'il finit ses jours. Je ne pensais pas moi-même me retrouver dans le même manoir des années bien après. « Un personnage fort inspirant ! » lança Salomé. « Toujours est-il que son manoir va nous servir d'abri pour la nuit et c'est tout ce qui me rassure. » « Et vous avez parfaitement raison ! » répliqua Fest, toujours avec un large sourire. Il porta son regard vers Jedéor comme s'il voulait lui transmettre quelque chose. Puis il ajouta « Permettez-moi d'assurer votre confort et de vous accompagner à la visite du manoir. » Fest commença à tourner les talons dans l'autre direction. Mais c'est alors que Félan l'interromput. « Il y a quelque chose qui m'interpelle » lança-t-il. « Vous dites être le servant d'Al-Qualabur. Mais même moi qui suis partiellement aveugle, je suis capable de constater que ce lieu est dépourvu de vie et d'activité. Je me demande quel rôle vous jouez encore, Fest, à l'heure actuelle. » Fest ne répondit rien. Il tourna la tête en direction de Félan et lui adressa le même sourire qui dissimulait bien des choses. C'est alors que Den, toujours aussi mal à l'aise, s'écria « Est-ce que vous avez tous oublié ce qu'il vient de se passer et où nous sommes tombés ? Dois-je préciser qu'il y a quelques instants nous étions tous à gémir de douleur au sol à cause de ce bruit insupportable que la porte de ce manoir s'est fermée derrière nous dès que nous sommes entrés ? Que notre caravane a mystérieusement fini sa route devant ce manoir et que notre conducteur est disparu ? » Termina-t-il avec panique. Fest se retourna en direction de Den et s'approcha de lui. Il le fixa dans les yeux avec son regard serein et lui répondit calmement. « Ne vous en faites pas. Tout ira bien désormais. Restez près de moi et tout ira bien. » Termina-t-il en souriant. Fest repartit alors vers la direction d'où il était arrivé. Sa torche permettait de voir à quelques mètres devant. Mais il était impossible de distinguer le moindre mur ou la moindre façade du manoir dans lequel se trouvaient nos quatre personnages. Jedeor, Salome, Den et Phelan n'hésitèrent pas et suivèrent Fest dans l'obscurité du manoir. Ils et elles n'osèrent pas à entamer de nouveau la conversation. Ce que leur avait révélé Fest au sujet de cet endroit les avait persuadés. Du moins, c'était comme s'ils l'étaient. Ils et elles n'avaient guère le choix et malgré les mystères qui planaient autour du manoir, Fest devint leur guide et il les mena dans les profondeurs obscures du manoir d'Al-Goiselbourg. Nos quatre personnages quittèrent la vaste salle dans laquelle ils et elles étaient arrivés. Toujours en suivant leur guide, ils et elles étaient désormais en train d'arpenter des couloirs plus étroits les menant dans les profondeurs du manoir. Pendant de longues minutes, Fest fit visiter le manoir de son maître à nos quatre protagonistes qui furent peu à peu comme happés par une force mystérieuse émanant des murs du manoir. Les couloirs de la demeure étaient un vrai labyrinthe et l'air devenait de plus en plus frais au fur et à mesure de la traverser mais personne ne semblait s'engêner. Ce qui était étrange, c'est que la fraîcheur ne semblait pas venir de l'extérieur du manoir mais de l'intérieur. Arrivé dans une petite pièce éclairée par quelques faibles bougies, Fest interromput son chemin et se tourna vers ses invités. Je vous prie de m'excuser mais j'ai une petite affaire à régler dans la pièce voisine avant que nous poursuivons. Je vous demanderai de patienter un instant ici. Sans broncher, Jedeor, Salomé, Den et Félan laissèrent Fest l'équité. Ce dernier pénétra dans une pièce et referma la porte derrière lui. Nos quatre protagonistes restèrent calmement à patienter jusqu'à ce que Den, agacé et peu rassuré, suggéra à ses compères. Je maintiens l'idée que nous devrions partir. La visite a assez duré et ce Fest ne m'inspire guère confiance. Moi, je rebrouche chemin, déclara-t-il. Et pour aller où ? demanda Félan d'un temps agacé. J'avoue que ce manoir est loin d'être très accueillant mais nous n'avons aucun intérêt à revenir sur nos pas. En plus, je doute que nous soyons capables de nous rediriger dans ce labyrinthe, riga-t-il. Moi, je serais plutôt d'avis de se séparer, lança Salomé. Si vous voulez mon avis, notre guide nous a déjà abandonnés et je serais curieuse d'explorer ce mystérieux manoir. Et pourquoi pas le suivre ? Proposa Jedeor. Ce personnage m'intrigue et je préférerais plutôt rester auprès de lui. Face à cette divergence, nous allons établir le premier tirage au sort qui déterminera ce que nos quatre protagonistes décideront de faire. Mais à peine que Jedeor, Salomé, Den et Phelan n'aient pu choisir ce qu'il et elle allaient faire, les bougies de la pièce s'éteignirent mystérieusement en un souffle, laissant place à l'obscurité qui envahit l'endroit. La panique gagnait de nouveau le cœur de nos quatre personnages. Mais il et elle n'eurent pas le temps d'exprimer leur désarroi que, tout aussi mystérieusement, les lumières des bougies se rallumèrent comme si rien ne s'était passé. En réalité, le court instant d'obscurité fut décisif. Une personne du groupe avait soudainement disparu. Le second tirage déterminera qui a disparu durant ce court instant. Jedeor, Den et Phelan s'aperçurent que Salomé avait disparu. Elle était, il y a une seconde, toute proche. Mais c'était comme si elle s'était volatilisée dans l'obscurité. Nos trois rescapés se regardèrent dans les yeux, complètement déboussolés et confus. Ils pensèrent que Salomé avait décidé de suivre Fest dans la pièce voisine. Ils allèrent donc dans l'autre pièce pour vérifier, mais ils furent une fois de plus confus et stupéfait de ne trouver personne. La pièce était vide. Fest et Salomé avaient disparu. La panique monta une fois de plus et personne ne sut quoi faire. Den déclara alors « Moi, je fais demi-tour. Si la rookie n'a décidé de le suivre, c'est son problème. Moi, je m'en vais. » Sans hésiter, Den rebroussa chemin. Jedeor et Phelan se regardèrent et ne surent pas quoi répondre. Sans trop tarder, ils rejoignirent Den qui avait entrepris le chemin inverse. Timidement, Phelan suggéra « On devrait peut-être tenter de retrouver Salomé. Je doute qu'elle nous ait laissés seuls pour suivre Fest. Je veux dire, ça ne fait aucun sens. » Den ne répondit rien. Il était déterminé à quitter le manoir. Phelan tourna son regard vers Jedeor pensant qu'il allait le soutenir, mais Jedeor demeura muet. Quelques instants plus tard, Den, une fois de plus surpris et paniqué, s'écria « Mais merde ! On n'est pas passé par là tout à l'heure ! Je ne me souviens pas d'avoir descendu un escalier ! » En effet, Jedeor, Den et Phelan se retrouvèrent à un croisement. Devant eux, montaient des escaliers et à droite comme à gauche partaient deux couloirs dans les abysses du manoir. Ce qui était troublant, c'est que ni Jedeor, Den ou Phelan ne se souvenaient d'être passés par ce croisement lorsqu'ils avaient suivi Fest. Avait-il oublié ? Ou bien s'était-il perdu dans le labyrinthe du manoir ? Den resta fortement perplexe. Il était au bord de la folie. Depuis qu'il était entré dans le manoir, il n'avait cessé d'être perturbé et mis mal à l'aise par l'étrange endroit. Mais s'il voulait en sortir, il devait choisir un chemin. Jedeor et Phelan furent tout aussi perdus. Le troisième tirage déterminera quel chemin Jedeor, Den et Phelan décident de suivre. Phelan suggéra d'emprunter les escaliers, ce qui, selon lui, était le chemin le plus logique pour tenter de retrouver le hall dans lequel ils étaient arrivés. Mais aussitôt qu'ils atteignirent le haut des escaliers, que les bougies éclairant les murs du manoir s'éteignirent brusquement en un souffle. Jedeor, Den et Phelan redoutèrent encore ce troublant instant. Mais les lumières ne se rallumèrent pas. Non, mais ils sentirent que sous leurs pieds, le sol commençait à frémir et à trembler. Les dalles de pierre s'effritèrent avant que le sol ne se dérobe sous eux. Ils chutèrent dans les ténèbres sur plusieurs mètres, tentant de s'agripper sur les parois en vain. Leur chute fut violente, fracassante. Ils atterrirent dans une salle dans le sous-sol. Mais malheureusement, pour l'un de nos trois personnages, la chute fut mortelle. Le quatrième et dernier tirage déterminera qui seront le coup dans la chute. Jedeor et Félan reprirent difficilement leur esprit et s'aperçurent, horrifiés, que Den avait le cou brisé, la tête couchée en arrière sur un lourd gravat, du sang coulant le long de sa nuque. Jedeor et Félan, les deux seuls rescapés du manoir, s'en étaient plutôt bien tirés. Mis à part quelques égratigneurs subis durant la chute, leur vie n'était pas en péril. La chute ne fut cependant pas agréable et ils eurent du mal à se redresser. Mais malgré leur chance d'être encore en vie, ils étaient loin d'être sortis du manoir. A peine qu'ils furent remis debout, qu'ils furent pétrifiés. A quelques mètres devant eux, dans le sous-sol dans lequel ils avaient atterri suite à leur chute, se tenait un monstrueux et imposant Cavrou à trois têtes. C'est ici que prend fin l'acte 2. La visite du manoir par nos quatre personnages fut très troublante et déstabilisante. Tant de questions sans répondre sur le mystérieux manoir et son locataire, le curieux Fest, ainsi que la disparition soudaine de Salomé. Il ne reste que Jedeor et Félan, seuls rescapés de la chute dans les sous-sols. La mort aura cependant eu raison de Den qui se combat de sa chute. Mais nos deux survivants ne sont pas au bout de leur peine car un terrifiant et imposant Cavrou à trois têtes se tient devant eux. Dans le prochain acte nommé Piège, Jedeor et Félan devront faire face aux monstres qui les accueillent dans les sous-sols du manoir. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada